Wow ! Mes frères et sœurs, à peine quelques minutes, nous venons de voir des révélations d'un extraterrestre sur la cause de la disparition de ces stars quand nous sommes encore tombés sur une vidéo qui date de plus quelques minutes aussi où une femme nous explique qu'elle vient d'avoir un songe, qu'elle a eu un songe d'abord depuis trois jours où elle voit ces stars venir lui donner des révélations sur sa disparition et ce star nous confirme qu'effectivement tout ce que les gens ont dit par rapport à sa disparition qui n'est pas le fruit du hasard que c'est effectivement vrai et que sa disparition n'est pas simple. Ah ! Mes frères et sœurs, je me suis même dépassé. Si vous avez regardé notre première vidéo du jour, il y a certaines choses que je vous ai dit en vous expliquant pourquoi sa mère avait refusé et quelle pression était derrière elle et quelle marmaille se trouvait derrière. Et finalement, je commence à comprendre qu'il y a un truc qui s'est passé et les yeux du monde entier vont s'ouvrir juste au travers de cette situation toute fraîche. Cette jeune sœur n'arrive pas à s'endormir et elle dit qu'elle doit se confesser sinon ce n'est pas bon. Nous allons l'écouter maintenant. Est-ce que vous êtes prêts ? 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 Il y a unzur et je ne peux pas bon. Or, je dis là, je suis prêts, là-bas, on ne visait jamais – et ce que nous sommes découverts ici, mes frères et sœurs ». Ca ! c'est du charme et je n'ai jamais vu. Est-ce que ce pasteur qui était venu pour prier pour cet homme, avait mal dit. Mes frères et Sœurs, C'est que sa femme va nous donner une information, ça va vous prouver le contraire. écoutons là allô bonjour madame voilà y'a ta fille qui est rentré en contact avec moi ce matin elle m'a dit voilà depuis hier tu ne dors pas oui ça fait plus de trois jours tu ne dors pas voilà on dit à la fois t'es entré ton sommeil donc il t'a chargé de dire mais tu veux faire des révélations c'est ça non ok donc vous êtes en direct prenez tout votre temps explique nous ce qui s'y passe qu'il s'y passe on vous explique est en direct ok effectivement arafat moi même je n'écoute pas la musique et vous êtes où d'abord vous êtes où d'abord vous êtes où vous êtes où moi je suis à l'italie ok on vous écoute pas voilà donc depuis le décès d'arrafat ça fait bon ça fait trois jours je ne dors pas ça fait trois jours je ne dors pas elle dit que depuis la disparition de cette star ça fait trois jours elle n'arrive pas à trouver le sommeil mais pourquoi écoutons-la bien et voici qu'elle va s'endormir et dans son sommeil elle va voir cette star qu'elle va se passer par la suite écoutons-la très bien il vient vers moi et il m'a dit que moi ça m'a paru plus tard il dit est-ce que je me suis réveillé il dit qu'à vraiment ma soeur il faut m'aider j'ai dit t'aider comment il dit oui que je passe par toi pour que tu passes parce que ma mort elle n'est pas pas une mort simple ils ont pris un goudet pour taper sur ma nuque effectivement quand ils m'a mené à l'hôpital je respirais j'étais dans le coma mais tout ce que les gens disaient j'entendais oui tout ce que les gens disaient j'entendais mais je n'étais pas encore partie j'étais dans le coma donc quand le mini est venu quand même bakaïko est arrivé et le médecin a dit ah que vraiment c'est c'est trop grave son cas est critique il est déjà dans le coma qu'il pense parce que l'enfant va s'en sortir quand le médecin est venu il a dit à Ahmed Bakaïko que Arafat est décidé et c'est comme ça c'est lui qui m'explique ça que c'est comme ça c'est à la fois qu'il explique ça hein c'est lui qui m'explique ça dans son songe que et c'est comme ça comment il s'appelle Ahmed Bakaïko est venu vers lui et puis il a mis sa main sur lui il dit effectivement que lui il était dans l'enfant maçon et arrivé un moment il ne voulait plus donc comme il a décidé de quitter et c'est comme ça les menaces sont arrivés mais quand le monsieur a mis la main sur lui c'est parti comme ça mais sa main qu'il a mis sur lui là il a dit des choses allons vous écouter on vous écoute on vous écoute voilà c'est comme s'il a dit des choses il y a des trucs ils ont des trucs qu'ils disent et il a mis sa main sur lui vraiment l'homme de Dieu qui parle on va prendre ça pour dire c'est un jeu mais même si lui il est parti là il n'a qu'à accepter que cet homme a pris pour lui pour que les choses qu'ils ont mis sur lui là la personne puisse enlever ça sur lui comment on dit qu'on puisse enlever ça sur lui pour que ce truc là puisse piquer donc vraiment mon frère depuis combien de jours je n'arrive pas à dormir je ne comprends pas donc hier j'ai commencé à trembler sur moi pour ça je n'ai pas dormi je n'ai pas dormi il dit ça à moi n'est pas simple ça à moi n'est pas simple que c'est un coudeur j'ai pris pour l'ensomer voilà donc vraiment je voulais vraiment partager il a fait deux fois que j'ai fait ce songe à c'est quoi j'ai insisté voilà que sa maman c'est qu'elle suit sa maman il a promis beaucoup de choses à la maman de l'enfant qu'il a fait qui a promis quoi non non pas l'autre comment il s'appelle même Ahmed Bakayko c'est ce que Arafat a dit Arafat a dit voilà que sa maman n'est pas coupable de sa maman mais comme quand il est décédé il a dit ouais que c'est vrai mon fils est parti mais c'est qu'elle suit moi je ne vais pas te laisser voici ça voici ça mais il ne faut pas c'est parce que les gens ne parlent pas de prier pour l'enfant c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que Arafat a dit dans son songe dans son songe répète encore répète répète encore répète mais on ne comprend pas nous on ne comprend pas bien on ne sait pas de quoi il parle répète encore on ne voit bien il dit qu'est-ce que j'ai oublié comment je suis un peu il dit que Ahmed Bakayko quand l'enfant est décédé il est parti il allait voir la maman de la famille d'Arafat quand il est arrivé là-bas les parents il a dit à la maman d'Arafat que mon fils est parti mais toi je ne vais pas te laisser je vais m'occuper de toi c'est ce que l'enfant a dit dans son songe c'est ce que Arafat a dit dans son songe donc il a promis beaucoup de choses à la maman d'Arafat genre son enfant est décédé mais il ne va pas laisser la maman voilà il ne va pas laisser la maman donc il ne faudrait pas que quelqu'un prie pour l'enfant il n'a pas empêché ça c'est du jamais moi Arafat je n'ai jamais causé avec lui je n'ai jamais causé avec Arafat et puis tu es en Italie on te connaît pas moi mais tu ne connais pas ta photo mais il ne sait pas tu es qui ah tu vois moi c'est ma première fois de participer parce que ça fait deux fois que j'explique petite soeur et elle m'a dit non de ne pas laisser ça de partager ce message là parce que l'enfant dit qu'il l'a assommé avec un goûter voilà qu'au moment où ils étaient en train de dire qu'il est décédé lui il était dans le coma il entendait des voix voilà voilà donc c'était juste ça c'est pourquoi je tenais vraiment à participer et parler de ça pour que je sois libre aussi parce que ça me fatigue c'est comme si c'est un message la personne vient vers toi te dit et tu veux t'asseoir là-dessus il dit c'est vrai les hommes de Dieu il y a plein de trucs aujourd'hui mais ce ton là c'est pas qu'il s'est levé de lui-même comme ça que c'est un message voilà que c'est pas exprès qu'il a fait ou bien il cherche buzz ce n'est pas un buzz c'est ce qu'il a dit qu'il faut qu'on prie pour son âme qu'on prie pour lui même s'il ne va plus s'élever il faut qu'on prie ce qu'ils ont mis sur lui là il faut qu'ils en oevent ça il était en culotte plus c'est un t-shirt t-shirt noir je sais pas si c'était un t-shirt blanc ou bien non je me rappelle même plus mais c'est qu'est-ce que c'est une qu'il a vu qu'il a vu qu'il a dit qu'à qui voilà donc ça fait plus de et quand tu as vu le terre il était en l'âme il pleurait ou bien c'est quoi vraiment il saignait même il saignait il était en l'âme et puis il parlait tu vois il dit c'est comme si c'est un mur qui est tombé sur lui c'est comme quand le monsieur a mis sa main sur lui c'est comme si c'était un mur qui était sur lui il faut qu'on enlève ça sur lui pour que lui soit tranquille parce que eux-mêmes ils savent que si ils enlèvent si on enlève si ils enlèvent ça sur lui il aura des dégâts c'est pourquoi ils ne veulent pas que les gens prient pour lui parce que lui il a décidé de quitter ce truc là voilà donc c'est juste ça c'était vraiment ce petit truc là message là parce que vraiment moi je n'ai jamais posé avec lui c'est la première fois c'est la première fois je suis fatigué moi-même ça m'a donné tension je ne dors pas ben ouais voilà donc ça fait que je suis malade même je n'ai jamais vécu ce genre de truc là ben ouais ouais donc ce truc là il ne faudrait pas qu'on joue avec ben ouais il ne faudrait pas qu'on joue avec c'est sérieux l'enfant n'est pas bon comme ça ben ouais il a expliqué il a expliqué il a expliqué il dit c'est un goudin qu'ils ont pris parce qu'il a décidé de quitter où il était dans le monde où il était elle a décidé de quitter parce qu'il ne voulait plus donc vraiment mon frère c'était juste ça ah ok merci pour ton témoignage merci champion ok ok merci que Dieu ait la paix sur toi que Dieu te protège amen 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 merci beaucoup aussi ok à l'ensemble ok au revoir mon frère merci à l'ensemble vous avez entendu ça ? il y a un témoignage puissant à la poster hier où une autre femme nous donnait des révélations sur la disparition de cette star aussi attendez que nous j'étais au coup d'épreuve pour voir si on peut retrouver cette vidéo nous allons voir un peu et trouver cette partie là même où elle parle aussi dans la rue pourquoi ? parce que on va revenir ici c'est parti là rapidement voilà restez connectés abonnez-vous si ce n'est pas encore fait puis soyez prêts nous recherchons cette partie là il a dit que la mère d'Arafat je mets même la petite amie de côté parce qu'elle c'est une victime elle sait même pas ce qu'il se passe mais elle est dedans elle est dans la sauce mais elle sait même pas ce qu'il se passe je mets le sigle basse à dire que la mère d'Arafat la mère de Bakayoko n'a encore se consulté avant que lui ne commence le travail il sait pourquoi et eux ils savent pourquoi la mère de Bakayoko sait pourquoi la mère d'Arafat sait pourquoi il a dit et le monsieur a dit ça mais les gars ne peuvent pas se consulter parce que le réveil d'Arafat là c'est pas pour eux vous avez entendu ça elle dit aussi la même chose alors cette femme qui vient de parler aussi elle dit que si on prie pour lui il y aura beaucoup de dégâts beaucoup de dégâts qu'est-ce qui est dégât cette affaire aïe 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 les choses qui arrivent il faut être chaudes soyez prêts le réveil d'Arafat là n'est pas pour pouvoir si Arafat se réveille là eux ils vont s'éteindre parce que ça sera dangereux pour eux ils ne peuvent jamais permettre à ce pasteur ils ne peuvent jamais permettre à ce pasteur d'approcher Arafat parce qu'ils savent que si Arafat se réveille sur le sommeil là c'est pas pour pouvoir voilà donc c'est ce que je vais en dire donc à ce jour je vais m'arrêter là parce que je suis sur mon lieu de travail et puis demain ça me dit si j'ai le temps quand j'ai des courses à faire si j'ai fini de vite mes courses je vais faire une autre vidéo toi là en profondeur mais je vais vous dire une autre chose que c'est la merde Arafat et la même bagarre aussi c'est que tu ne se voyais pas pourquoi le pasteur fasse le travail qu'il doit faire au moins une fois qu'il finisse tout le cinéma là avec le commande Arafat ils enterrent Arafat ils finissent de faire tout là au moins je vais placer ma caméra devant moi et puis je vais parler parce que Dieu ne m'a pas crié pour garder des bullshit dans mon cœur ce que Dieu me dit là je vais parler parce que je n'ai pas envie de garder des péchés des gens je n'ai pas envie de vivre avec des péchés des gens ils ne savent pas qu'où il est péché c'est qu'il doit me tremper dans les sens c'est pas moi donc moi je vais dire je vais parler voilà la Arafat elle n'a pas à se préparer ok dans mes bagarre elle n'a pas à se préparer parce que les gens ils savent dans où Arafat est rentré ils savent où Arafat est arrivé jusqu'à là vous voyez ce qu'il s'est passé vous voyez ce qu'il s'est passé là 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 ça devient chaud regardez ça il y a des accusés ici ah écoutons jusqu'au bout donc ça ne les arrange pas pour qu'ils se passent de la face du travail que tu lui as demandé de faire ça ne les arrange pas parce qu'il y a un temps il y a un temps que ce pasteur doit faire ce qu'il doit faire et une fois que ce temps la passe c'est fini il peut prévenir parce que ce n'est pas lui-même qui doit faire ça voilà donc ce garçon il était parmi nous vous l'avez pénisé vous l'avez dit tout ce que vous pouvez lui dire aujourd'hui il s'est suscité lui-même il s'est donné à un juge oui il y a beaucoup de choses qui vont venir après son interrompre il y a beaucoup de choses qui vont venir il y a beaucoup de choses que vous allez voir ce n'est pas fini ce n'est que le commencement ce n'est que le commencement ce n'est que le commencement que peut y voir ce n'est que le commencement voilà et Dieu vous est mis en preuve le fait d'envoyer un pasteur pour dire qu'il va ressusciter la rafate là C'est une preuve. Je vais vous mettre une preuve pour voir si vous croyez en lui. Et c'est pour ça que je dis ça. D'ici, j'ai le temps. Je vais aller en profondeur parce que je suis sur mon lieu de travail. Je suis venu pour travailler. Je ne suis pas venu pour faire une vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Vous comprenez ? Voilà. Parce que moi, ça m'a gagné bien. Donc je ne vais pas faire des vidéos pendant une heure, deux heures du temps. Mais j'ai essayé d'expliquer ça un peu. Pourquoi vous puissiez vous comprenez ? Si vous avez des oreilles pour comprendre, vous comprenez. Si vous avez des oreilles pour comprendre, vous comprenez. Ils sont touchés là. Ils vont rester toujours dans les ignorances. Voilà. Vous savez très bien ce qui se passe. Vous savez très bien ce qui se passe sur la Côte du Roi. Vous savez très bien d'où on l'envaillait. Et Arafat, avec mon ébri, avec mes révélations qui venaient sur lui, tu l'as touché. Il est sorti dans la franc-maçonnerie. Il est sorti. Et quand il est sorti, il cherchait des lettres à gauche à droite. Mais il n'a pas douloureux. Vous avez entendu ça ? On dit que... C'est qu'on confirme qu'effectivement, au dernier moment, il est sorti de là. Il est sorti de là. Hé, de ces cas, il est sorti que ces problèmes ont commencé, décidément. Et il était sur une pression. Mais les gens mettent de pression sur lui. Il ne t'aimait plus. Il était angoissé. Il était sur une menace. Il était sur une pression. Et c'est comme ça qu'il s'est donné la mort. Vous comprenez ? Arafat s'est donné la mort pour sauver des vies humaines. Il s'est donné la mort pour sauver des vies humaines. Il s'est donné la mort. Parce qu'il est rendu dans quelque chose. Et il ne croyait pas que c'était comme ça. Et les personnes qui l'ont cladé pour qu'il rentre dedans, c'est ces personnes qui doivent se consulter pour que le pasteur fasse son travail. Sa mère est à même pas de rigoler. Ils doivent se consulter. Ils doivent se voir pasteur. Ils sont à la base. Donc ils doivent parler. Avant que le pasteur fasse son travail. Parce que le pasteur fasse son travail. Mais il ne peut pas dire ça. Mon Dieu ! Je vais parler. Je vais parler. Voilà. Je vais te dire ce que tu... Le sac à ce prix m'a dit. Je vais te dire ce que je sais. Je ne veux pas garder piches de quelqu'un. Oh, oh ! Mon Dieu ! Hé, ça te a fait la valoir. Ça va loin. Je vais te dire ce que je vais dire. Oh ! Il y aura toujours des problèmes chaque jour. Parce qu'on est dans... Parce que le monde... Le monde a fait... Le monde a fait... On nous faut ça. On est dans le mansage. Parce que vous êtes dans le mansage. Et ce mansage-là, il faut presser ça. Il faut presser le mansage. Dieu a dit, quand tu vois le mal là, il faut le doider. Quand tu vois le mal là, il faut le combattre. Et nous, les enfants tu tues. Au moins qu'il y a un enfant tu tue, là c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais combattre le mal maintenant. Parce que ça, mon Dieu, c'est la mission que Dieu m'a donné. C'est en grâce à Dieu. Je vous dis tous merci. Mon Dieu, vous n'avez pas entendu ça ? Ah ! C'est celle femme qui vit de témoigner à l'introduction. Elle a eu un songe. C'est celle femme que vous venez d'attendre de son vivant. Après que cette artiste la vivait, elle m'aimait parlé beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout le monde la connaît. Certains me disaient, oh, c'est parce qu'elle était de chercher de l'argent. C'est pourquoi elle était donné de conseil aux gars. Maintenant, voici que ça arrivait finalement. Et les choses sont des produits. Aïe, 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 aïe. Ce qui arrive. Ah ! Ça sera comme des brochures à distribuer. Les révélations vont sortir. Que va-t-il se dépasser par la suite ? Je vous en saurais plus. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Maintenant, tu vas la croche. Je partage cette vidéo. Comment vous la demandez ? Vous devez partage cette vidéo. Que nous tous, nous, puissions comprendre ce qu'il y a dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous. Des choses vont sortir. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Il y a une autre vidéo que nous devons faire avant cette vidéo. Mais cette information est venue pour ce que moi. Ça nous a surpris. Peut-être qu'il y a une autre information qu'on va découvrir. C'est qu'est-ce que plein de vidéos vont apparaître sans doute aujourd'hui. Parce que Dieu nous a réveillé tôt pour vous donner ces informations. Restez prêts. Ça va être chaud.